et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour la première fois sur la chaîne les jeux du cygne je suis là pour vous présenter le jeu black book qui est un jeu roguelike de gestion de deck qui se déroulera au tour par tour il est compatible avec les manettes il se joue uniquement en solo en langue écrite il n'y a que le russe l'anglais et le chinois de disponible en langage audio il n'y aura que l'anglais et le russe son prix est de 24 euros 99 il a été développé par la boîte russe morteshka et édité par hyper train digital qui nous ont déjà sorti stone shard ou bref age pour ne citer que c'est de là et bien commençons alors pour le pitch ça se passe en russie sur les comptes slaves voilà donc de sorcières slaves pour changer un petit peu c'est très très bien on peut changer nos habitudes plusieurs niveaux difficultés apprentis donc bon vous voyez que c'est pour entre guillemets pas se prendre la tête znatka c'est le mode normal un normal difficulté pour notre première partie ça sera très très bien pour une découverte ainsi que au moins quelques épisodes de let's play sur ce jeu coldunia c'est pour avoir un petit peu plus de difficultés et nightmare vous n'y jouez que si vous voulez vous prendre la tête mais nous nous allons jouer en normal pour une première partie alors donc il y a quelques temps un des démons sont apparus et il y a longtemps avant la révolution russe une fille orpheline a été donné au vieux igor elle ne voulait pas devenir une sorcière mais elle s'est mariée avec un un jeune homme spécial même si on ne sait pas ce qui s'est passé il s'est suicidé et il allait bah il allait aller en enfer voilà évidemment elle ne pouvait pas refuser elle ne pouvait pas accepter ça il fallait qu'elle ramène son âme des enfers ça ne rappellera quelque chose donc elle a détruit les seaux du du livre noir pour le retrouver qu'elle est devenue une sorcière mais avant il fallait être introduite auprès des démons parce que notre pouvoir vient des démons ça nous rappellera une petite histoire le fait d'aller en enfer pour retrouver notre amour donc vous voyez la petite charte graphique très sympathique du jeu tout en en sobriété mais ça fonctionne très très bien donc on est à Perm Perm est en Russie c'est à l'est de la Russie voilà pour ceux qui veulent savoir c'est alors pas tout à l'est mais vous prenez la Russie vous coupez en trois c'est à l'est du premier tir pour faire simple on a mal dormi la nuit dernière donc nous jouerons Vassilisa je vais avoir du mal à le dire qui sera notre héroïne notre sorcière et on va devoir aller rechercher notre amoureux voilà oui j'ai espéré ton retour mais tu n'es pas revenu on ne serait plus jamais ensemble à table c'est dommage où es-tu mon amour tu es parti des étés chauds il n'y a pas d'entrée ou de sortie pour toi au niveau des enfers depuis la voilà il n'y a pas d'entrée ou de sortie par la terre froide parce qu'il est enterré et qu'en Russie la terre n'est pas très très chaude mais oui assez nous allons revenir te libérer de toute façon voilà on ne va pas te laisser comme ça mais oui on va y arriver j'ai accepté la connaissance de grand-père donc la connaissance des enfers la connaissance de la magie même si je ne le voulais pas il n'y a pas d'autre choix j'irai te chercher moi-même d'or pour le moment ça ne sera plus très long alors vous avez des petites zones comme ça explorables c'est très très sympathique vous pouvez voir un petit peu tout ce qui vous entoure donc on peut ramasser des objets quand des objets sont récupérables et avoir des petites infos contextuelles que là on peut éteindre ou allumer les bougies je ne sais pas ce que ça fait personnellement peut-être que ça change quelque chose car vous aurez des choix dans le jeu qui vont influencer la fin du jeu vous pouvez par exemple être une sorcière raisonnable ou être une grosse bourrine et donc ça va changer votre gameplay ça va changer beaucoup de choses dans le jeu regardez c'est magnifique est-ce que vous ne trouvez pas ça magnifique la profondeur de champ les petits dessins moi je trouve ça tellement beau ah nous sommes au printemps et il est très chaud cette année très bien ça c'est notre petit village donc là nous nous dirigeons vers le croisement le growth world le croisement des esprits on peut passer les cinématiques c'est important de le dire on peut maintenant le clic droit en tout cas en jouant à la souris on peut passer les cinématiques alors les ténèbres les ténèbres sont venus avec anticipation nous sommes au croisement de Mihail je crois que ça se dit comme ça avec notre old Igor c'est celui qui nous a élevés parce que nous sommes une orpheline nous le rappelons nous connaissons le rituel ce que nous devons faire très bien on va devoir faire un cercle magique très bien regardons autour qu'est-ce passe-t-il des les croix semblent vieilles et il n'y a pas vraiment qui est venu ici regardez on voit des on voit des je ne sais pas des sortes d'yeux dans les ténèbres alors si on parle au vieux Igor il nous dit d'aller chercher les les candles les bougies qui sont ici qui vont pouvoir nous donner trois de défense un petit bouclier bleu vous connaissez pour le premier tour alors Shardin est à 16 miles Solikamsk à 102 miles et Nirob à 21 très bien et bien repartons est-ce qu'on peut pas aller là-bas vous voyez qu'il y a des on peut aller voir mais oh mais il y a des herbes ici je ne le savais pas bon très bien il y aura plus de PV les herbes qui servent à se soigner objet utilisable en combat vous allez voir le premier combat va arriver très vite c'est le tuto on va nous apprendre comment ça fonctionne oh tu as trouvé les bougies regardez les dessins sont très très jolis très très bien fait bravo tu es très fort je vais pouvoir mes enseignements n'ont pas été vains il faut dessiner le cercle attention à ne pas laisser de trous oui sinon on va se faire crushed écrasé par les démons très bien et bien faisons le cercle est-ce que le cercle est bien fait grand-père le cercle est dessiné il est très bien fait très bien est-ce que tu peux m'aider mais oui tu peux y arriver ne t'inquiète pas il ne peut rien t'arriver tant que tu as le livre très bien il faut prendre les connaissances qu'il y a dans le livre très bien regardez ça comme c'est beau c'est très très joli les effets de lumière le pouvoir émane du livre lui-même les seaux sont ouverts et on dirait que c'est juste une grande sorcierie maintenant dit les mots nous allons lire le sort nous ne sommes pas effrayés nous voulons aller chercher notre amoureux je suis ici sur la croisée des chemins et j'ai dessiné un cercle bon marchand je voudrais acheter mon chat pour ce chat donnez-moi ça peut avoir le voilà c'est le sort pour pour invoquer les démons les fameux chats noirs des sorcières mes mots sont des pierres non pas vraiment voilà le marchand il va t'écouter il va évaluer la valeur de ta vie il faut battre ce loup géant très bien alors nous allons pouvoir faire notre premier sort apparemment ça s'appelle des agovores bienvenue dans votre première battle chaque bataille consiste à faire du tour par tour votre tour puis celui de l'ennemi toujours dans cet ordre là ce sera nous en premier puis l'ennemi et il faut détruire les ennemis en réduisant leur vie à zéro alors oui c'est le ça c'est le livre donc c'est notre main de deck qui contient les sorts oui on va utiliser et une fois qu'on a utilisé on va devoir appuyer soit sur le E soit cliquer directement sur le sablier alors ici les points de vie de l'ennemi on voit qu'il a 13 points de vie et ici nos points de vie on voit que nous en avons 13 également et notre défense on voit qu'on a 3 de boucliers là haut ce qu'il va faire donc là il va nous taper et on peut voir ce qu'il va faire donc il va nous bite c'est la morsure qui va nous attaquer pour 1 sur nous et là haut c'est l'ordre des sorts qu'on va faire parce qu'après vous allez voir qu'il y a plusieurs pages qui vont arriver déjà des combats et ici c'est les herbes si jamais on veut se soigner donc on va utiliser le sort Eurasi hop sur lui donc on va le taper pour 4 donc quand on met en haut on revoit à gauche la carte du sort qu'on a sélectionné et on voit bien qui on vise et on peut toujours annuler si jamais on s'est trompé de cible ce qui est très bien et ensuite fin du tour bon là les animations se lancent voilà les pages changent à chaque tour et oui donc les ennemis les attaques ennemis sont bloquées par le bouclier le bouclier disparaît à la fin du tour à chaque fois donc là on peut refaire un sort de défense ce qui est marrant c'est qu'il dit que c'est voilà je pouvais mettre la défense sur lui on peut mettre la défense sur l'ennemi ça il n'y a pas de soucis à ne pas faire c'est sûr oui alors nos sorts peuvent nous protéger des démons mais ils se disent pas très vite maintenant il faut faire un sort spécial voilà alors vous voyez qu'on peut combiner les sorts là il y a des petits parchemins là il y a des petits parchemins là il y a des petites clés vous voyez qu'ici là il y a des petits parchemins en haut ici aussi et là il y a des petites clés parce qu'on peut réciter un maximum de trois pages mais on ne peut mettre que des sorts dans l'ordre donc parchemins et clés pour le moment là on voit qu'on a quatre parchemins c'est dans le coin en haut à gauche et deux sorts de clés bon c'est les mêmes donc on va bah écoutez on va lui faire mal et puis voilà puis après on va se protéger parce qu'il nous attaque pour un alors trois de défense c'est bien assez donc on voit qu'on va lui faire huit de dommages et qu'on va faire un de défense pour trois sur nous un sort de défense sur nous de trois il lui reste un PV on devrait pouvoir s'en sortir oui il est prêt d'être battu bien sûr quelques nouveaux sorts on devrait faire l'affaire et voilà on nous dit juste maintenant ce qu'il va faire le tuto le tuto là dessus il nous le dit trop tard je pense bref il faut faire attention au plan de l'ennemi mais bon ça on le sait alors donc on peut lui faire trois dégâts au début de chaque tour avec ça et ça ignore la défense donc ça c'est un dot pas si dégueulasse que ça ou là on peut lui faire ça bah écoutez on va lui faire ça alors vous voyez qu'on peut je suis pas obligé de mettre des sorts comme ça avant je peux utiliser qu'un sort de clé je suis pas obligé forcément d'utiliser les parchemins hop là je ne fais qu'un sort de clé elle est pas obligée de tout le temps utiliser trois sorts ah les chiens des enfers ah il faut entrer dans les portes des enfers d'accord ah tu penses que ça va être safe comme voyage dans la porte des enfers avec du feu et tout bien bah allons-y merci grand-père c'était un honneur de te connaître je vais finir cramé et là ça fait peur on va quand même en en faire et bien approchons-nous de la faille noire on n'a pas vraiment beaucoup d'autres choix oui c'est moi bonjour monsieur qui êtes-vous bah merci j'accepte vos vos congratulations on a ouvert le premier le premier cil la première cellure le premier seau des enfers très bien il en reste aussi alors moi je sens qu'on va pas ramener notre copain par notre mari est-ce qu'on sera capable d'ouvrir le reste bah évidemment la voix de ce personnage est énorme euh qui êtes-vous alors vous pouvez passer les dialogues si vous lui dites je m'en vais vous partez pas ça passe directement à la fin du dialogue si jamais vous avez déjà fait le jeu je suis euh curieuse à propos du du livre noire que disent les légendes tiens euh tu ramèneras ton amour euh peut-être que tu ramèneras ton amour très tôt et pour ça il faut lire les parchemins et détruire les seaux pour euh il n'y a pas de paradis sur terre ils veulent quand même bien aller sur terre ces démons bon de méchants démons comment je peux faire pour voir les seaux il faudra qu'on qu'on trouve ça nous-mêmes enfin il pensait qu'on allait le trouver nous-mêmes voilà donc il est désempointé et vous êtes qui au fait je pense que c'est Satan voilà c'est le chef des démons voilà c'est le chef des démons et c'est lui qui donne les pouvoirs aux coldun qui sont les sorcières très bien donc en fait oui voilà c'est celui qui nous donne les pouvoirs c'est un petit peu Satan ou son ou son ou son second je m'en vais voilà non pas déjà tu as oublié ce pourquoi tu es venu je fais de toi une sorcière combien de démons veux-tu à ton service donc là premier choix soit on dit autant que possible soit on dit un ça change en fonction vous n'avez pas la même la même chose si vous prenez l'un ou l'autre mais nous nous voulons avoir la plus grande chance de ramener notre mari donc on va vous dire autant de possibles donnez-moi autant de démons que possible que je puisse détruire le monde voilà si on prend un seul on n'a pas ce petit plus un cercueil là qui est une monnaie du jeu voilà à chaque fois ça va changer notre décision plus on va faire en fait si on a beaucoup de ces symboles là on va faire arriver le mal sur terre voilà donc en fait c'est plus savoir si on est prêt à tout pour sauver notre mari ou pas voilà donc ça va changer la fin du jeu plus donc déjà c'est un jeu à fin multiple ce qui est déjà pas mal on a un short qui va pouvoir nous servir comme familier très bien oui nous y allons si je peux éviter de te revoir ça m'irait très très bien mais il dit clairement qu'on va le revoir si on ouvre les seaux donc bon et là on voit des trucs à un moment on a quand même vu une image avec que des cimetières que des tombes donc bon ça me paraît pas forcément une très très bonne idée d'aider les démons ça c'est notre petite maison il a l'air il a l'air de se demander quelque chose bien tu es réveillé le soleil rose ok soleil rose certainement il veut certainement dire le levé du soleil oui c'est pas oui oui c'est sûr que ce n'est pas facile de passer dans le domaine des démons nous sommes à la maison ça ressemblait tellement à un rêve les démons ont fait de moi une sorcière nous avons ça fera une bonne journée il n'y avait pas de nouvelles sorcières depuis longtemps bien ce qui est fait est fait la légende dit que derrière il y a 7 seaux et nous avons ouvert le premier le second seau Aspen je ne sais plus ce que ça veut dire même si c'est pas le choisi comment je peux faire pour l'ouvrir peut-être que le démon des croisements a ouvert le premier ah notre grand-père voilà old égor va nous aider il va y réfléchir très bien peut-être qu'il y a des choses écrites dans le livre nous sommes une sorcière maintenant alors nous allons on va avoir des familiers très bien des hommes gobelins très très bien ah il y a des gens qui vont venir pour se faire soigner très bien donc en fait on est la sorcière du village qui allons soigner les blessures de tout le monde et les bénir ou les maudire ah oui nous allons devoir aider les gens ok on va devoir utiliser le bon démon pour les sauver très bien il y en a un derrière la porte d'accord il faudra d'abord regarder le livre très bien alors soit on va soit on va les aider soit on va les troubler avec nos démons très bien euh bah oui bah allons travailler oui c'est le moment de travailler il faudra faire attention aux démons qui sont autour de chez nous très bien euh apparemment on a 40 jours d'accord on a 40 jours tel le carême très bien alors donc ici c'est euh voilà notre notre maison alors on peut parler à Igor qui est ici ça c'est le livre noir voilà donc ça c'est l'écran du livre ça c'est la oui 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 merci euh donc ça c'est les sorts qu'on a donc on a des ordres et des clés ce qu'il nous disait ce qu'il nous disait tout à l'heure donc on voit qu'on a une fois Vara Isle deux fois Scorchit trois fois Odelai trois fois Ourasie une fois Igla une fois Ruda et deux fois Radha ah c'est pas pareil ici vous avez la liste des sorts disponibles donc là on est euh on peut les filtrer euh premier saut deuxième saut troisième saut etc là c'est tous les tous les sauts donc on aura des sorts supplémentaires à chaque saut et euh là on a les sorts donc ici on voit qu'on a 10 roubles un 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 péché notre vie est ici et pour rajouter des sorts dans notre composition et bien il faut les payer comme celui-là je peux pas l'acheter parce qu'il coûte 12 roubles et que j'en ai que 10 mais on pourrait acheter un nouveau Ruda alors est-ce que c'est utile je ne sais pas euh c'est toujours la question dans ces jeux est-ce que certains jeux vont demander est-ce qu'on ait des gros decks et d'autres moins mais on voit qu'on a euh 13 sorts minimum enfin 13 pages minimum et jusqu'à 33 maximum donc on a une carte aussi du jeu donc nous sommes ici voilà donc après le reste qu'allons-nous y trouver bonne question ça c'est notre inventaire donc avec euh nos candles qui nous donne je le rappelle 3 de défense au premier tour donc vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 6 équipements et nous avons deux herbes qui nous permettent de nous rendre 5 points de vie par herbe et vous voyez que euh les équipements et les herbes ne sont pas dans la même euh dans le même euh dans le même inventaire ce qui nous permet d'avoir plus d'équipements ça c'est les connaissances donc c'est tous les comptes c'est un peu les comptes slaves que vous pouvez euh apprendre c'est un peu le but de ce genre de jeu de découvrir des comptes que nous ne connaissons pas et ça c'est le skill trees on pourrait dire euh on va pouvoir débloquer des euh des petits euh des améliorations ni plus ni moins voilà auto learning au level 5 on aura ça euh quand on sera le level 3 parce qu'on va pouvoir monter le level on le voit ici avec notre expérience on pourra débloquer euh des euh des bonus avec plusieurs euh dans plusieurs catégories ce qui peuvent en avoir apporté des bonus par exemple ici on pourra gagner plus d'argent quand on finira un job avec des visiteurs on l'a déjà mais on pourra apprendre voilà pour plus 10 au lieu d'avoir plus 5 donc on pourra euh devenir de plus en plus puissant ce qui nous va très bien il y a un grand nombre de livres dans cette collection oh ah il y a un un compartiment secret près de très bien alors c'est les les cellules de Golbet et Isaz d'accord le vieux Igor dit que euh c'est une maison des esprits d'accord on en a jamais rencontré très bien très bien très bien ça c'est quoi ah c'est une idole d'accord très joli dessin certainement euh un dessin russe très connu euh ok et bien oui on a est-ce qu'on a appris des arts mystiques est-ce qu'on est curieux d'en apprendre plus euh bah à propos d'Isba ah Isba c'est la maison d'accord ça s'appelle une Isba désolé d'accord qui a construit la maison elle a été construite il y a longtemps beaucoup de gens ont vécu ici ok euh il y a 50 ans half century ouais la moitié d'un siècle euh cordé un vieux rituel ok c'est peut-être notre son grand-père à lui donc notre arrière 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 grand-père très bien ok est-ce que je peux euh reconnaître les esprits maléfiques qui tourneraient autour la maison on a les mots du démon donc on peut tous les reconnaître apparemment très bien on reconnaîtra les les ténèbres quand nous les verrons les démons et les d'accord les démons et les esprits vont tenter de nous traquer très bien il faut être forte pour leur pour les les contrôler très bien oui on parlera plus tard on peut toujours lui reparler au vieux Igor n'importe quoi eh bien appelons le premier visiteur un vieux monsieur que Dieu bénisse et Gor machin et Vassilisa truc alors je ne je ne je ne m'aventurerai pas à lire des noms russes Dieu vous bénisse aussi mais oui ok merci de m'avoir donné de l'argent c'est très gentil tu ne veux pas nous faire perdre notre temps très bien il y a quelque chose qui est de terrible s'est passé au au moulin nous avons travaillé la nuit et soudainement nous avons entendu des sons étranges les ombres sont devenues tout de suite plus noires dans les dans les coins très bien nous avons couru pour nos vies nous avons besoin de vos connaissances alors donc là on va devoir choisir euh avec ce qui dit en fait savoir si ça va être des démons ou d'autres choses voilà si on répond bien on aura de l'expérience et on va gagner il y aura plus d'événements euh voilà on doit on doit étudier ce que le bah en fait ce qu'il nous a dit et on peut avoir plus de connaissances on aurait 25 d'expérience très bien alors pendant une nuit au moulin à un vent nous avons entendu des tranges sons c'est créature ou pas moi on va lui dire que c'est des démons voilà on a eu 25 d'expérience les démons sont à l'oeuvre jésus christ ok il faut pas travailler au au moulin après la nuit très bien tu l'as construit très bien on doit l'aider d'accord pour qu'il puisse quand même travailler pour qu'il puisse avoir plus d'argent mais oui on va t'aider donc on va aller là-bas pour voir ce qui ce qui s'y passe ok merci mais oui on va se revoir on va aller on va aller le sauver les chi donc c'est un nouveau sort d'accord oui on va aller on va aller au windmill ah il nous donne des herbes très bien j'en aurai 3 comme ça il va rester 15 points de vie sachant qu'on en a 13 tout va bien non non on a besoin de rien de on va on va y aller alors on se verra demain d'accord il a envoyé un démon au village de Kusheva très bien ah on a une quête optionnelle très bien on pourrait tenter de le combattre aussi ok très bien voilà on a la la map donc c'est là qu'on va avoir le système de roguelike avec les maps donc on peut choisir donc il faut passer de map en map comme ça et on peut aller faire les quêtes secondaires ce que nous allons aller faire et on peut pas aller là-bas on doit d'abord aller là on peut pas sauter d'étape et donc là ça va être un peu à la slice of spire il y a des d'accord il y a des voix qui appellent depuis les fenêtres dans les maisons alentour très bien ah tu as un travail pour nous très bien d'accord c'est un il le dit en chuchotant d'accord il aime pas ses voisins il faudrait les maudire d'accord ah alors soit on accepte soit on refuse on le maudit lui il nous demande de maudire quelqu'un quand même parce qu'il l'aime pas le choix moral d'une sorcière moi je dis on peut maudire les gens c'est pas très très grave voilà voilà donc on a voilà on commence déjà à foutre la merde on a toujours plus de plus de de malheur de sins et de l'argent mais nous on veut le pognon donc vous allez avoir des petits des petits événements comme ça et évidemment chaque choix eh bien va orienter la fin de votre jeu il y a des sons des sons bizarres qui viennent de la maison d'accord il vient approchant de la maison à la même la même coiffure que nous ça devait être à la mode bonne soirée enfin bonsoir à toi Vasilisa les dieux les dieux t'ont envoyé ici ce soir il y a des démons enfin il y a les ennemis des hommes qui sont dans la maison le démon lui-même d'accord alors il y a peut-être un short chez vous qu'est-ce que vous faisiez hier ok du thé d'accord ah on a une nouvelle encyclopédie très bien tu prie pour dormir très bien t-time turned into a short invasion donc ils étaient en train de barloter c'était une short invasion hum 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 Ah, d'accord, là il nous parle de vaisselle, donc il ne faut pas, il ne faut rien croiser. Voilà, vous voyez, il faut lire un peu, là on avait des connaissances sur les shorts, sur ce qui se passait, et il parlait de ne pas mélanger les, ne pas croiser les diches, voilà. Il ne faut pas oublier. Est-ce que tu vas nous aider ? N'oublie pas, ok. Je vais t'aider. Oui, encore de l'argent. On est rentré dans l'isba, et bien on va... On va explorer, avant. On a une nouvelle encyclopédie, d'accord. On a une nouvelle encyclopédie, d'accord. D'accord. Prepare to fight. Alors, on voit qu'ils sont deux. Ok, il y en a un qui va nous attaquer pour 4, et l'autre qui se défend pour 5. Alors, mais il défend qui ? Ah, il défend lui. D'accord. Et lui nous attaque nous. Très bien, il nous attaque pour 4. Donc, il faudrait ça, déjà. Ah non, attendez. Waouh, attendez. Je vais faire ça. Comme ça, je suis à 6. Parce que j'ai les 3 de base. Je vais me concentrer sur lui. Attaquer lui, parce qu'il a l'air de buffer. Donc, je préfère tuer ceux qui buff d'abord. C'est parti. Très très joli, les démons aussi. On voit qu'ils n'ont pas du tout le même style que le loup, la dupe. Le premier loup qu'on a affronté. Ok, on a bloqué les attaques. Alors, il va nous attaquer pour 3, et il va ré-up lui. Ok. Alors, il nous attaque pour 3. Donc, on va faire ça, déjà. Voilà. Et on va mettre... Oui, status effect. Oui. Ah, ça diminue à chaque tour. D'accord. Donc, au début, ça va faire 3, puis 2, puis 1. Très bien. Eh bien, écoute, on va le faire 2 fois. Comme ça, ça fera 6. Normalement. On est d'accord. Voilà, il va prendre 3 de poison. Il va prendre 6 de poison. Il me turn. Boom. Il prend 6 dans la face. Très bien. Donc, lui, maintenant, il est tout nu. Ah, il nous attaque pour 6. Et on va lui faire un tout petit peu de dégâts seulement. Mais on va essayer d'éviter de prendre des dégâts. Vous voyez que les animations ne sont pas du tout les mêmes suivant les sorts qu'on fait. Et ça, c'est très bien. Bravo à eux. Ah, il nous attaque pour 5. Donc, hop, une défense à 5. Une défense à 4. Et on va lui faire ça. Oh. D'accord. Donc là, il va faire 2. Parce que j'ai... D'accord. Si j'utilise que des pages blanches, il va être plus fort. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il y a... Il y a... Hein ? Ah, j'ai soigné l'ennemi. Merde. Je crois que j'ai fait une connerie. Ok, j'ai pas compris comment le sort fonctionnait, je crois. C'est pas grave. On a pris un peu de dégâts. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Tiens, prends-toi ton de dégâts. Bon, on peut le tuer. Si on a les bons sorts. Alors, il nous attaque pour 4. Ouais, on a absolument pas les bons sorts. Mais c'est pas grave. C'est quoi, quoi, ça ? D'accord. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pages noires, c'est les trucs démoniaques. Et puis les pages blanches, les trucs divins. J'ai l'impression. Ah, peut-être un truc comme ça. Tiens, là, tu vas te prendre 5 de dégâts dans la face. Voilà. Bon, il meurt au prochain tour. C'est sûr. Donc ça, ça fait quoi ? Bon. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça sur nous. Pour voir ce que ça fait. C'est parti. On va se mettre 10 de défense et il meurt. Je veux savoir ce que ça fait. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un soin. D'accord. Ok, donc j'ai un soin. Quel talent. Donc, on a des sorts de soins. D'accord. La page est active pour un tour. D'accord. Un dégât à tous les ennemis. Oh ! Celle-là, elle devient plus forte à chaque fois qu'on l'utilise. D'accord. Ouais, d'accord. Donc ça, il faut plus j'ai de cartes noires, plus elle va y être forte. Autant faire du dégât à tout le monde. Oh ! Plus 6 roubles et 125 d'expérience. Très bien. Ok. Elle est contente qu'on les ait aidés. C'est normal. Et voilà. Et là, on peut... Il faut aller continuer l'histoire principale. Mais on fera ça dans un autre épisode sur la chaîne des Jeux du Cygne. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour Nouvelles Aventures. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada